le marchandising de séduction le marchandising de séduction se fait à partir de ce qu'on appelle les facteurs d'ambiance la lumière le mobilier la musique l'ilv l'information sur le lieu de vente la couleur la vlv vidéo sur le lieu de vente et la plv les promotions sur le lieu de vente l'idée est d'attirer l'oeil du client faire appel à ses cinq sens et lui donner envie de passer du temps dans cet environnement et de réaliser des ventes et des ventes additionnel le concept de facteurs d'ambiance trouve son origine dans les travaux de recherche sur l'atmosphère des points de vente physiques de philippe kotler consultant et professeur américain reconnu comme étant le père du marketing moderne les facteurs d'ambiance définition les facteurs d'ambiance sont l'ensemble des éléments qui contribuent à donner une identité à un point de vente à créer une sensation de bien-être auprès des clients et à valoriser les produits mis en vente l'aspect sonore musique ambiance bruit l'aspect olfactif parfum odeur l'aspect tactile qualité des surfaces interaction avec le produit l'aspect gustatif dégustation espace de restauration l'aspect émotionnel atmosphère identité de marque le marchandising de séduction est relative à la dimension du marchandising qui consiste à mettre en valeur l'offre d'un point de vente en optimisant la présentation des produits et l'agencement général de l'ambiance du point de vente ici vous pouvez voir une théâtralisation qui met en valeur les facteurs d'ambiance avec un aspect type champs élysées qui permet d'attirer l'oeil du client vous avez un animateur afin de mettre en valeur les produits et discuter sur la composition des articles avec le shopper vous avez un drone qui permet aussi d'attirer le client sur la curiosité et de le filmer et lui faire voir qu'il a été pris en photo vous avez aussi des ventes additionnelles avec d'autres articles comme les bières une palette de bières ou différents autres articles qui a un lien direct ou indirect avec les spiritueux pétillants vous avez aussi la lumière vous avez aussi la plv l'ilv et vous avez aussi les promotions le balisage qui indique il ya des promotions tout le long de l'allée pénétrante l'ensemble de cette théâtralisation a pour objectif d'attirer le client et le pousser à réaliser des achats spontanés ou d'impulsion et venir chercher des articles non prévus avant d'arriver au magasin et donc d'augmenter le panier moyen venez partager un coca cola avec ceux que vous aimez c'est la théâtralisation que je vous ai fait voir au début l'expérience coca cola basé sur la possibilité des clients de personnaliser une bouteille de 15 centilitres c'est un client roi un succès surtout dû aux forts taux d'adhésion recueillis par le concept notamment auprès des adolescents 93% de la clientèle mais dont une partie non négligeable revient aussi à son exploitation événementielle soit 100 journées d'animation organisées dans une cinquantaine de magasins animations au cours desquelles les shoppers pouvaient gratuitement à l'aide d'un distributeur équipé d'un dispositif de marquage personnaliser sa canette de 15 centilitres au prénom de son choix un plus très appréciable par rapport à la liste des 150 puis 300 prénoms proposés par le rayon une photo était prise ensuite pour immortaliser l'événement et le chopper était invité à boire son coca cola à l'espace dégustation tandis que des bouteilles et autres godises étaient par ailleurs distribuées un exemple de théâtralisation qu'on pouvait mettre en valeur dans un magasin de bricolage dans l'allée pénétrante ce sont la vente de tronçonneuse avec une réplique de la chanson de yannick noah aux arbres citoyens avec une information promotion sur des produits permettant de réaliser des ventes additionnelles puisque le casque les gants les lunettes les bottes et les pantalons se font partie de ce qu'on appelle le pays l'équipement de protection individuelle nécessaire pour la sécurité de l'utilisateur de la tronçonneuse mais il y a aussi des ventes additionnelles relatifs aux produits des chaînes de rechange ou de l'huile pour lubrifier la tronçonneuse vous avez aussi une vlv une vidéo sur le lieu de vente permettant de voir des professionnels lors d'un concours en train d'utiliser la même tronçonneuse pour réaliser certains exercices leur permettant de gagner la compétition le le marchandising de séduction intervient après le marchandising d'organisation et des gestions et il fait partie des quatre piliers du marchandising qui sont la séduction l'organisation la gestion mais aussi la communication du début de l'organisation à la gestion il y a une grande partie de marchandising basée sur la communication visuelle sur la communication verbale et non verbale qui va donner une image du magasin la séduction par la théâtralisation les facteurs d'ambiance la vente additionnelle et la communication par le mobilier les plv les ilv les vlv le basisage va permettre de développer l'image du magasin et donc de fidéliser la clientèle par la suite pourquoi parce que l'organisation zoning assortiment plomb de masse et le coefficient de sensibilité va permettre aux clients de se sentir bien si le cost permet une bonne circulation des clients et ben ça permettra d'augmenter la fidélisation et puis forcément tout tout magasin ou tout entreprise commerciale a pour objectif de dégager une marche commerciale c'est à dire une somme d'argent qui permet de couvrir les frais fixes et les frais variables mais aussi de dégager un bénéfice qu'on va appeler profit et grâce au profit et ben pour cela il va falloir de la gestion donc l'application des trois p prop plein prix les cinq b plus le sixième communication le planogramme qui permet de mettre l'implantation des produits selon une étude réalisée soit par le fournisseur soit par l'enseigne les capacités de stockage les calculs vous permettant de savoir en fonction du packaging et du produit de la taille du produit combien vous pouvez en mettre en rayon et combien il vous en faut afin que l'indice de sensibilité soit bon et vous allez utiliser les indicateurs de performance qui va vous permettre de suivre jour après jour dans un tableau de bord si les informations et si le travail réalisé par l'ensemble des collègues sont pertinents pour fédéliser la clientèle rendre service à clientèle dégager un profit et dégager une bonne image du magasin